C'est un livre qui dénonce le pillage, la corruption, la criminalité en Afrique et vous y associez une compagnie comme Barrick Gold. Quel est le but de ce livre? La plus grosse compagnie au réfère du monde en préclame 6 millions de dollars. Ils veulent nous épuiser dans une longue lutte. Lorsqu'on a des actifs, on peut nous faire chanter. Il est assez difficile de faire chanter quelqu'un qui a à peu près qu'un vélo à perdre. Là, on fait face à deux procès au Québec et en Ontario. Deux procès comme ça, là, c'est entre 200 et 400 mille dollars. On ne peut pas à ce point privatiser la justice au profit des ayants droit et des seuls titulaires de capitaux. Un peu tout le monde a été interrogé par les avocats. C'est très kafkaïen, c'est-à-dire qu'on nous repose beaucoup les mêmes questions. Certaines d'entre nous ont été sous surveillance. Canada est le centre de financement pour la mine dans le monde. On ne peut pas respirer. Et l'entrevue que je fais avec toi, maintenant, me serait reproché si on en prenait connaissance. C'est ce que notre institution aujourd'hui est capable de nous défendre. La question, c'est elle qui fait l'objet du débat. Ce n'est plus nous. Désormais, ceux qui peuvent parler de cette affaire-là sont ceux qui s'y intéressent.